Je vais laisser la parole à Ludovic et à Léonore, mais il y a un travail de fond qui a été fait pour marquer un parcours en ville. Donc en fait, il y aura une dizaine de vues qui sont pour le moment concerné, avec justement des informations en anglais, mais également en néerlandais, pour les touristes et puis pour les personnes allophones. Et sur le troisième QR code, comme le disait Léonore, c'est un QR code qui permet d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'avec le service patrimoine de la ville, avec les archives, c'est un QR code qui a vocation à donner énormément d'informations un peu plus académiques sur les rues. Merci beaucoup, Léonore. Je pense que c'est emblématique de cette ville inclusive que tu portes, Léonore. Et comme toujours, quand on pense handicap, après on pense bien commun pour tous, puisque ça élargit justement aux personnes de langue étrangère, aux visiteurs, et en fait, on en fait une force touristique, M. le maire. C'est bien votre stratégie, là, complète, d'inclure tous les citoyens, et que comme toujours, grâce au handicap, on sert le bien commun de tous. C'est notre enjeu, en fait c'est celui qu'on porte, et l'honneur en moi, donc je sais que c'est le vôtre, c'est l'ensemble des citoyens. On l'a vu avec les jeunes tout à l'heure, comment on en fait une vraie participation citoyenne ? Bravo, Léonore, tu as été jusqu'au bout de ton projet avec M. le maire, que je félicite, et puis, bien sûr... C'est pas fini, mais dans sa première année, moi, non ? Mais évidemment, c'est pas fini, avec Léonore, c'est jamais fini, M. le maire, ça, on le sait. Non, bravo, formidable, ville Arras, Arras, le label, on va le donner tout de suite, destination pour tous, ville inclusive, je pense que c'est comme ça qu'on travaille. En tout cas, c'était important pour moi de venir, tu m'en avais parlé longuement, quand on s'était élus au ministère, et bravo, tout simplement. On se met à côté ?